Musique Nous sommes en train de marquer la dixième édition de la fête de la patate. Généralement, nous l'organisons à Likou, mais à cause des décisions coutumières de notre district, et comme les gens se sont déjà préparés en amont, nous avons voulu valoriser le travail des gens de la tribu pour organiser, marquer cette dix-huitième édition, non pas à Nordejéhou, mais ici sur le site du Petit Jou. Je signale qu'il y a eu trois tonnes, quatre cents de patates arrivées de la tribu de Natalo, et sans compter les autres produits de terroir, parce que Natalo est une grande tribu, nous sommes plus de 800 habitants, et majoritairement les familles vivent de l'agriculture. L'Ouméa, c'est la ville, et non seulement nous, mais il y a aussi le comité des fêtes d'IAI, pour valoriser nos produits, nous sommes là, nous organisons des animations culturelles, des danses culturelles, mais c'est pour aussi égayer la journée, permettre aux gens de venir ici pour acheter les produits, parce que pour être valorisé, eh bien, c'est que les produits soient écoulés ici. Aujourd'hui, sur la place Betit Tchou, vous nous retrouvez, nous, les gens de l'IAI, qui sommes venus avec notre poisson fumé, notre poisson frais, nous aurons aussi de la langouste à proposer pendant le week-end, on a aussi des bougnats, de tarots, de wallets, et puis plein de produits de notre terroir, avec notre artisanat aussi. C'est important pour nous, parce que c'est notre terroir qu'on emmène, c'est notre savoir-faire qu'on emmène d'Ouva, et puis on n'a pas souvent l'occasion de venir présenter nos produits, et puis des événements comme ça, c'est très important pour nous, parce que voilà, on vient faire nos produits, faire la promotion de ce que nous, on sait faire sur l'IAI, la pêche, l'artisanat, la sculpture, la couture, et tout ça. On a des petites nouveautés aussi, qu'on emmène avec nos produits, comment, de la savonnerie, de l'huilerie. On a des petites surprises aussi, des bonbons au coco, c'est la petite nouveauté qu'on est venus avec aussi, voilà. Voilà un peu tout ce qu'on peut découvrir, qu'on a emmené avec nous.